Le LPM, il a dit publiquement dans une banne radio, je crois que c'était à Radio Plus, que Nando Boda et Ramallah Aiden, il a dit que nous avons un portage pour le premier ministre de Rochibadin. Quand je dis ça, il a fait une consultation avec nous. Comment il a dit ça sans demander de nous ? Là, nous nous disons, ok, nous n'avons pas envie de passer pour un don de la force ou bien une partie qui, comment dire, tout le monde peut le croire à Rochibadin, Patrick Legrou, Pape Daco, pour le portage avec M. Nando Boda. Nous nous disons, nous faisons un sondage, nous demandons à la population, mais sur 5300 plus de personnes qui ont voté, mais nous disons, 71, c'est le monde qui nous dit que nous devons voter pour le premier ministre. 71 sur 5300. Mais pas moi qui dis ça, c'est le peuple qui dit ça. Pour moi, clairement, maintenant qu'il est dans ça, d'une façon aussi claire et définie que ça, mais nous nous sommes dans nos bureaux politiques, M. Ngozé et Patrick Legrou aussi ensemble, mais nous ne pas trouver qu'il a le portage pour le premier ministre ou Nando Boda pour qu'il ait une alliance avec une autre partie qui appelle LPM. Mais qui fait, nous mettons une condition qui nous visez le portage avec une autre du monde qui la population lui-même peut dire ou non. Moi, mon problème, c'est que nous visez un travail d'une méthodologie, nous visez un travail d'une façon structurée. Nous n'avons pas une partie qui proteste tout le temps, elle est devant la caserne, elle est devant le Parlement. Nous visez travailler les 80 réformes, nous visez mettre réunions en Tchèque ou en Maurice, nous visez une autre du monde partout. Nous visez croire dans protester, pour dire, c'est la mafia, l'autre la volée, l'autre la ceci, l'autre la ceci, l'autre la... Je ne veux pas dire, c'est pas bon ça, hein. Nous visez une autre protestation dans le pays, nous visez une autre manifestation, parce que c'est la démocratie. Ceci dit, nous visez structurée. Moi, mon envie sur ce beau pays, moi, mon envie qu'ils nous mettaient une nouvelle île Maurice en place, c'est ça la priorité. Où vient le Premier ministre ou pas récifède, il veut une faillite.